L'espoir que ces 24 personnes constateront que ceux qui jusqu'ici m'avaient pris pour un homme et non pour un âne feraient bien de se rendre compte qu'ils n'ont aucune capacité quand il s'agit de distinguer la race humaine de la faune domestique. La faune domestique, c'est aussi nous les Noirs. Alors qu'il est, heure fatale, ces missionnaires débarquent à Dakar. M. le ministre des colonies, un équivalent de Le Drian, de Parly, c'est pareil, il arrive aussi que la terre d'Ebène soit clémente à eux tous. Pour moi, je n'ai plus que peu de choses à dire. Et c'est ceci. Je ne retranche rien au récit qui me vaut tant de nom de baptême. Au contraire, la conscience, bien au calme, j'y ajoute, ce livre en fera foi. Alors, les noms, qu'est-ce qu'il lui vaut des noms ? Qu'est-ce que l'auteur appelle nom de baptême ? Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que l'auteur appelle nom de baptême ? Merci pour vos réponses dans le tchat. Qu'est-ce que l'auteur appelle nom de baptême ? Non, c'est faux. Ce n'est pas le nom des convertis. Ce n'est pas les noms donnés par les Blancs. Conversion au christianisme, c'est faux. Nom des esclavagistes, c'est faux. Qu'est-ce que l'auteur appelle des noms de baptême ? Relisez la phrase. Je me retranche, je ne retranche rien au récit qui me valut tant de noms de baptême. Je vous rappelle qu'il a été copieusement accablé par la société occidentale pour avoir écrit ce livre. Alors, qu'est-ce qu'il appelle les noms de baptême ? Nom d'oiseau. Merci Sophie Faille. Ah là là, ma sœur, heureusement que tu es là. Oui, ce qu'il appelle nom de baptême, c'est qu'on a dû le traiter de connard, de pourri, de complotiste. C'est des noms d'oiseaux, c'est des insultes, ce qu'il appelle les noms de baptême. Voilà. Donc, ça montre que l'auteur a un certain humour et une certaine plume, on va dire. Il sait écrire. C'est assez sympa de le lire. Ensuite, et c'est en même temps une façon pour l'auteur de dire sans le dire que le christianisme, c'est vraiment de la merde. Parce que quand on dit qu'une grossièreté est un nom de baptême, c'est vous dire ce qu'on pense du dogme qu'il y a derrière le baptême. Vous voyez ? Donc, ce n'était pas un chrétien, ce n'était pas un religieux. On continue. Alors, au contraire, la conscience bien locale, j'y ajoute, ce livre en fera foi. D'autre part, je demeure convaincu qu'un journaliste n'est pas un enfant de cœur et que son rôle ne consiste pas à précéder les processions, la main plongée dans une corbeille de pétales de rose. Oui, oui. En gros, il est en train de dire qu'un journaliste n'est pas là pour suivre les processions politico-financiero-affairistes. Un journaliste est là pour dire la vérité. Un journaliste n'est pas là pour corroborer les propos de gens avares et totalement inhumains. C'est ce qu'il rappelle. D'accord ? Donc, notre métier n'est pas de faire plaisir, non plus de faire du tort. Il est de porter la plume dans la plaie. Voilà. Et bien, franchement, ce n'est pas du tout ce qu'on a dans les écrans et dans les médias français un siècle plus tard. Parce que quand vous écoutez ce qui est raconté sur l'Ukraine à la télévision, c'est juste hallucinant. Alors, en Afrique noire française, il existe une plaie. Cette plaie, donnant lui son nom. C'est l'indifférence devant les problèmes à résoudre. Et cela conduit à des catastrophes. À qui la faute ? La faute en est moins à la colonie qu'à la métropole. Quand votre ampoule électrique s'éteint dans votre chambre, vous ne vous en prenez pas à l'ampoule, mais au secteur. Le secteur des colonies françaises, c'est la France. Et bien, si le courant n'est pas très fort entre la France et Dakar, il est coupé entre cette même France et Brazzaville. Ce n'est pas les hommes que je dénonce, mais la méthode. Nous travaillons dans un tunnel. D'accord ? Ni argent, ni plan général, ni idée claire. Nous faisons de la civilisation à tâtons. Aussi, les nègres s'exilent. D'autres meurent. La révolte se lève dans l'Ubanguichari. L'Ubanguichari, c'est la République centrafricaine actuelle. Pendant qu'on l'étouffe, en gros pendant qu'on massacre, le ministère des colonies, Jean-Yves Le Drian, Parly, Macron, mettez toute la classe politique française là-dedans, Mélenchon évidemment comprise, fait dire qu'il est optimiste et qu'il ne croit pas à ces choses. Voilà. Et la France est heureuse d'être trompée. Que pouvait-on jeter sur un tel tableau ? Un voile ou un peu de lumière ? À d'autres, le voile. Albert Londres. Je continue. Attendez, attendez, attendez. Je ne comprends pas là. Ah oui, c'est tout en bas. Je suis en train de régler mon problème de page. Comment je fais là ? C'est peut-être mieux que je fasse ça. Ok. Ok. Donc, c'est parfait. Donc, on va pouvoir zoomer. Ah, ce n'est pas vrai. Je suis désolé. J'ai du mal à recadrer mon truc. Ok. Ok. C'était Dakar. Alors, pour résumer un petit peu la position de cet homme, c'est un écrivain poète français qui a une très, très grosse réputation en France à cette époque-là. Aujourd'hui, le prix en France des plus grands journalistes, etc., porte le nom de cet homme qu'on appelle Albert Londres. Donc, voilà. À l'époque, c'était quand même quelqu'un d'hyper connu et qui faisait du journalisme à l'ancienne. Les faits que les faits, rien que les faits. Donc, c'était Dakar. Donc, rappelons que le Sénégal est une des premières colonies occidentales, une des plus anciennes, les occidentaux. Le Sénégal est à la main de la France depuis les années 1620. Par là, on est content. D'accord. C'était Dakar, ce bloc de pierre blanche, le palais du gouverneur général, à notre droite, Gorée. L'île où les derniers négriers embarquaient les derniers esclaves sur un bateau qui s'appelait le rendu. Oh là 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 là. Le dernier bateau qui a quitté l'île de Gorée pour aller vendre des êtres humains à d'autres blancs s'appelait le rendu. Et le rendu, rajoute l'auteur, qui ne rendait jamais rien. Je vous copie le paragraphe. Je vous dis, on va souffrir ce soir. En plus, l'auteur a de l'humour, donc ça va être compliqué. Parce que nous, on va être triste. Et lui, il a de l'humour. Je vous laisse lire la phrase. Je vous poste le lien. Franchement, un bouquin comme ça, je n'ai pas envie d'être seul sur le panel. Je vous préviens. Sinon, je vais arrêter le live. En fait, j'ai l'impression de le lire tout seul, le livre. Sous-titrage Société Radio-Canada